Je suis Caroline Vabray, je suis première secrétaire à l'ambassade. J'occupe les fonctions de chef de cabinet et de conseillère pour tout ce qui a trait à la société civile et aux droits de l'homme. On arrive dans mon bureau, qui n'est pas encore tout à fait aménagé puisque j'ai encore des cartons à vider depuis qu'on a déménagé l'étage. J'ai quand même quelques choses intéressantes au mur. J'ai aussi cette carte du Maroc qui est très utile dans mon quotidien puisque parfois on reçoit des courriers qui viennent de villes dont on n'a jamais entendu parler. Calendrier à la fois marocain mais aussi occidental, donc en français et en arabe. Et puis la vue sur un jardin magnifique mais dont malheureusement on ne profite pas vraiment. Mon premier contact avec les métiers du ministère c'était au Maroc justement pour mon stage de fin d'études qui a été suivi quelques mois après par un séjour d'un an au Brésil où j'ai travaillé aussi pour le ministère, pour un service culturel. Et donc c'est ce travail de terrain en fait au contact avec les habitants des pays où j'étais et dans cette construction d'un échange culturel qui m'a fait découvrir le ministère et qui m'a donné envie d'y rester à long terme. Mon moment préféré ce serait celui où je vais accueillir des gens qui viennent de France, par exemple un directeur d'une administration ou alors des artistes ou des personnalités politiques qui viennent faire une visite ici. Je vais les chercher par exemple à l'aéroport et je vais être leur premier contact avec le pays et même si je suis française et que donc je n'ai pas cette légitimité qu'aurait un marocain, je suis justement capable de faire le lien entre une mission française et puis le Maroc, de leur expliquer ce qui me plaît ici, ce qu'eux peuvent y trouver, où il faut qu'ils se rendent, vers qui il faut qu'ils se tournent. Donc faire un peu cette fonction d'introduction au pays pour les gens qui viennent de mon pays. Alors mon objet du quotidien c'est comme beaucoup de monde l'ordinateur devant lequel je passe quand même pas mal d'heures tous les jours pour gérer des choses et d'autres. Mais au milieu de cette bureaucratie j'ai quand même mon petit objet personnel qui est un tapis de souris que mes copines m'ont offert avant mon premier départ en poste et qui me permet de me sentir quand même entourée par elle même alors que je suis un petit peu loin.